Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag. Aujourd'hui, mon invité est Adrien Courtois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes instrumentiste titulaire de l'Orgue de l'Église de Londinière depuis 7 ans. C'est ça. Un instrument qui est arrivé assez tôt dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos premiers souvenirs, justement ? Oui, bah écoutez, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans les bras de mon papa. On assistait à une célébration religieuse, justement, dans cette église. Et quand on est arrivé, l'Orgue s'est mis à jouer. Et j'ai regardé l'instrument avec tellement d'émerveillement que je me suis dit, je veux jouer de l'Orgue. Je veux apprendre à jouer de l'Orgue. Et ça s'est fait de fil en aiguille. On m'a inscrit à l'éveil musical. Et voilà. Donc, une prise de contact très tôt, notamment. Donc, très tôt au niveau de l'Orgue, mais également de l'Église de Londinière. C'est ça. Voilà. Mes parents sont originaires de cette commune. Donc, puis ma famille entièrement. Donc, c'est vrai que c'est un lieu qu'on connaît très bien. Et j'y suis allé très, très jeune. Je suis du catéchisme aussi, notamment à titre personnel. Enfin, après, voilà. Alors, une dizaine d'années à apprivoiser l'instrument. Mais vous avez également suivi des cours de solfège et d'harmonie à haut niveau. Alors, qu'est-ce qui vous attire, justement, avec cette pratique ? Oui. Alors, bon, de haut niveau, je souhaite rester modeste quand même. J'ai fait 10 ans de formation musicale. Donc, 5 ans à l'École de musique de Londinière et 5 ans à l'École de musique de Saint-Nicolas-d'Aliermont, où j'ai pu vraiment acquérir des compétences en termes d'harmonie. Par exemple, comment fait-on pour harmoniser un chant, une mélodie ? Ou aussi jouer, interpréter une pièce, mais aussi improviser. Parce que dans la pratique de l'orgue, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des possibilités pour improviser qui sont absolument gigantesques. Et voilà, c'est un instrument avec beaucoup de possibilités sonores. Et on peut vraiment faire des choses super en termes d'improvisation. Ça occupe beaucoup de temps chez les organismes, notamment. En fait, c'était indispensable d'avoir cette formation complémentaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, en général, pour l'apprentissage de l'orgue, parce que comme c'est un instrument qui est vraiment très volumineux, on ne peut pas en apprendre, l'apprendre dans toutes les écoles de musique. On passe en général par le conservatoire, choix que je n'ai pas fait, parce que mes parents habitaient peut-être trop loin de cette infrastructure. En milieu rural, des fois, c'est un petit peu compliqué d'y aller régulièrement. Et j'ai appris de façon autodidacte, tout simplement. J'ai une formation de trompettiste à la base, mais j'ai toujours été intéressé par l'orgue. J'ai suivi aussi des cours de piano. Mais voilà, j'ai tellement cette passion au fond de moi que j'arrive toujours à trouver de la motivation pour travailler, pour travailler de nouvelles pièces et faire toutes ces petites choses. C'est important ce que vous nous dites. Est-ce que justement, il y a peut-être un message à faire passer pour tous ces jeunes ou moins jeunes, même personnes en tout cas qui aimeraient savoir jouer d'un instrument ancien, pas forcément que l'orgue, et qui se disent, je suis trop loin d'une structure. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner ? Après, il y a toujours les écoles de musique en milieu rural qui apportent une aide précieuse. C'est vrai que nous, pour la ville de Londinière, on est vraiment au cœur du pays de Bray, donc loin des grands pôles urbains comme Rouen, Amiens ou à moindre mesure Dieppe. Mais voilà, ça apporte vraiment des bases solides. Et donc, ne pas hésiter à contacter ces structures qui sont vraiment un vecteur de la vie culturelle dans nos communes. Et ne pas hésiter aussi, si on veut par exemple apprendre à jouer de l'orgue, à aller contacter l'organiste directement. Parce que c'est vrai que l'organiste, c'est souvent caché, on ne le voit pas, on se dit qu'est-ce qu'il fait dans sa tour d'ivoire, à sa tribune. Mais voilà, c'est très très important. Alors aujourd'hui, vous maîtrisez donc la pratique de l'orgue. Un instrument qui ressemble au piano, mais finalement pas vraiment. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces caractéristiques ? Alors, je vais juste vous répondre tout simplement que la seule ressemblance avec le piano, ce sont les claviers touche noire, touche blanche. Sinon, le reste, ça n'a absolument rien à voir. L'orgue fait partie de la famille des vents. Le piano fait partie de la famille des cordes. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur une touche d'un piano, ça va être en action un marteau qui va faire vibrer une corde. Et pour l'orgue, quand on appuie sur une touche, ça va ouvrir une soupape qui se trouve au pied d'un tuyau. L'orgue est alimenté par une soufflerie, l'air est sous pression. Et quand on appuie sur la soupape, l'air rentre dans le tuyau pour faire sonner l'instrument. Donc ça n'a absolument rien à voir. On a aussi tout ce côté orchestre. Parce que quand on joue de l'orgue, on doit maîtriser, bien sûr, savoir où est-elle note sur le clavier. Mais aussi, quelles sonorités on va utiliser. Car il faut voir ça comme un orchestre. On a des sonorités de trompette, d'eau-bois, de flûte, etc. Et en fonction de la pièce qu'on va jouer, on va devoir choisir les bonnes sonorités. Comme un cuisinier qui choisit les bons aliments pour préparer un bon plat, l'organiste se doit de choisir les belles sonorités, les bons rejeux, les bons jeux, les bons registres, on appelle ça comme ça, pour faire des belles couleurs sonores appropriées. Et alors vous, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre pratique au niveau de l'orgue ? Combien de temps est-ce que vous en jouez par semaine ? Est-ce qu'il y a des entraînements spécifiques ? Alors, en général, j'essaye de m'accorder une demi-heure à une heure par jour sur un clavier que j'ai chez moi. Et pour des pièces qui demandent vraiment, quand je commence vraiment à bien maîtriser une pièce, je me rends directement à l'église. J'ai les clés de l'instrument, ce qui me permet, quand je suis tout seul, de m'entraîner directement en conduction réelle, en fait, sur l'orgue de l'église. Car aussi, on a la particularité, on joue avec ses deux mains, main gauche, main droite, mais aussi avec les pieds. Et ça, c'est très compliqué, notamment parce que ça demande un effort de synchronisation. Et quand on se rend compte, je maîtrise bien les mains. Et quand on rajoute les pieds, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, c'est assez particulier. Mais après, du coup, on fréquente des édifices qui sont splendides aussi. Justement, voilà, les édifices. Est-ce que pour vous, jouer de l'orgue, c'est aussi une façon de promouvoir et de garder en éveil cet instrument ancien et ses édifices anciens ? Alors oui, l'orgue, c'est le plus vieux instrument à clavier qu'on connaît. Il est attesté dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, inventé par le mathématicien Stézybios, à Alexandrie. Et justement, on a toujours ce... Dans la culture populaire, enfin, dans la plupart des gens, chez la plupart des gens, on a toujours cette association Org Égal Église. Et des fois, c'est compliqué pour certaines personnes qui ne sont pas du tout... qui ne sont pas croyants du tout, qui sont athées, etc. de rentrer, de pousser la porte des églises pour aller vers cet instrument. Et donc, ce que je souhaite faire, en tout cas, c'est élargir la connaissance de l'orgue, que l'orgue aille vers les gens aussi. Parce que sinon, les gens n'iront pas forcément vers lui. Donc, par exemple, on peut organiser des concerts, par exemple, de musique sacrée, de musique classique, etc. Mais aussi, comme le font très bien d'autres organismes, faire des concerts avec de la danse contemporaine, des concerts avec des films muets. Par exemple, l'orgue accompagne le film, on projette un film. Et puis aussi, des concerts, j'ai vu ça notamment à l'église Sainte-Eustache de Paris, faire venir un DJ avec l'orgue et faire un espèce de son et lumière dans l'église avec des effets spéciaux, etc. Donc, l'orgue s'adapte à son temps aussi. Il n'y a pas de souci. Après, en Europe, on a vraiment cette culture de dire « orgue » et qu'à l'église. Mais quand on va dans des autres pays, par exemple, tels que le Japon, il y a beaucoup d'orgues dans des salles de concert. Par exemple, aussi aux États-Unis, le plus grand orgue du monde, qui compte pas moins de 30 000 tuyaux, est situé dans un centre commercial. Alors, un peu moins de tuyaux, celui de Londinière. 500 tuyaux tout de même. En 2023, il devrait recevoir un entretien complet. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous parler de ces travaux qui arrivent ? Alors oui, ça consiste en des travaux d'entretien qui sont un petit peu plus poussés, parce que normalement, on a un contrat avec un facteur d'orgue qui intervient tous les ans pour accorder l'orgue, notamment au changement de temps, parce qu'avec les changements de temps, les métaux se dilatent, et ce qui fausse des fois la hauteur des notes des tuyaux. Donc, il est nécessaire de faire venir un facteur d'orgue pour réajuster le tir. Et là, ça consiste en un entretien beaucoup plus poussé, qui va consister à démonter intégralement la structure de l'instrument. Il faut voir ça comme un mécano et un puzzle G en fin de compte. Enlever tous les petits mécanismes, tout dépoussiérer, comme si on faisait une vidange de voiture. Une vidange de voiture, ça se fait tous les 15 000 km. Bon, l'opération que la ville de Londiniens va entreprendre, qui consiste en un relevage, ça doit se faire tous les 15 à 20 ans. Le dernier relevage a été fait en 1986. Donc là, il est important pour le bon fonctionnement d'un instrument de réaliser ses travaux. Et donc, on a eu l'idée un petit peu originale pour financer ces travaux qui ont un coût, de l'ordre de 20 000 euros quand même, pour une collectivité comme la nôtre, ce n'est pas rien. On a eu l'idée de faire déjà appel à la Fondation du Patrimoine, avec qui on va prendre contact là bientôt, et de faire appel au mécénat populaire. C'est-à-dire que symboliquement, chaque Londiniéret et chaque personne intéressée par l'instrument pourra être propriétaire symboliquement d'un tuyau de l'orgue. C'est-à-dire qu'on va mettre en vente symboliquement, par exemple, le deuxième dos du registre Bourdon va être vendu à un prix, par exemple, je ne sais pas, 50 euros. Et cette personne va donner 50 euros, déductible des impôts, bien sûr. Et donc chacun pourra s'approprier le projet. Parfait. Merci à vous, Adrien Courtois, d'avoir participé à notre émission. Vous êtes également investi pour la transmission de cet instrument. Merci à vous d'avoir participé. Et à très bientôt sur Sensation. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation. Merci à vous, Adrien Courtois, d'avoir participé à notre émission.